Salut à toi, c'est Florent d'ici de globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 habitudes, 5 pour devenir riche. Quand je dis devenir riche, c'est d'un point de vue financé, bien évidemment, mais c'est surtout d'un point de vue personnel. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à regarder le lien juste en dessous car tu vas retrouver le lien d'inscription vers ma prochaine conférence en ligne en immobilier. Donc, ce sera une conférence où je t'expliquerai comment investir en immobilier. Donc, ce sera une conférence en direct et tu pourras me poser des questions en live. Et j'y répondrai. Comment devenir riche? Donc, quelles habitudes à mettre en place pour devenir riche? T'es-tu déjà demandé ce que font les personnes qui réussissent? Regarde autour de toi les entrepreneurs, les investisseurs, les hommes d'affaires connus, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates. Regarde ce qu'elles font. C'est des personnes qui se forment continuellement. C'est des éternels étudiants. Nous, ce qu'on nous a appris à l'école, c'est quoi? Tu vas faire tes études. Tu peux être ingénieur, architecte, avocat, trader même. Et ça s'arrête là. Tu vas faire tes études et on te dit, voilà, tu es le plus intelligent, surtout quand tu as fait une école de commerce. Tu es le plus intelligent, tu es le maître du monde, tu maîtrises tout. Tu n'as plus besoin de te former. Et tu deviens un peu arrogant dans le sens où tu te dis, non, moi, je sors d'HEC. Excuse-moi, HEC, ça, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, tu sais pas. Tu peux sortir d'HEC et tu as des personnes qui n'ont même pas le bac, mais qui pèdent les scores fois mille, quoi. Tu as des personnes qui sortent de ces écoles-là et qui se disent, non, moi, je connais tout, je n'ai plus besoin d'apprendre. Et ça, c'est une très, très, très grosse erreur car il faut continuer à se former. Il faut se former car le monde évolue et il faut toujours être à jour. Si tu ne te formes pas, tu vas être largué d'un point de vue business, en fait. Tu vas vraiment être largué car les choses évoluent. Il faut tout le temps être mis à jour de ce qui se passe, des nouvelles méthodes de vente, des nouvelles méthodes de négociation, des nouvelles méthodes de marketing, etc. Il faut vraiment être à jour par rapport à ça. Donc, c'est très, très, très important de se former. Les gens comme, par exemple, Warren Buffett, il passe une semaine, il passe une semaine par an où il s'enferme et il ne lit que des livres. Il ne lit que des livres de business, de mindset, de finance, de trading, etc. Il ne lit que des livres pour finalement devenir quelqu'un de meilleur et devenir quelqu'un de plus expérimenté dans son domaine. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois mettre en place. Moi, mon budget formation aujourd'hui, ça comprend les livres, les formations en ligne, les séminaires, les coachings et là, j'ai intégré plusieurs masterminds. Tout cela, c'est un investissement de 700 euros par mois. Je dis bien un investissement car pour moi, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Se former, ce n'est pas une dépense. Se former, c'est un investissement car les résultats que tu vas avoir derrière sont juste phénoménaux. Je t'invite à louer un certain budget à ta formation. Ça peut être 10 euros par mois, 20 euros par mois, 100 euros par mois. Ça dépend de ton budget, mais sache que cette dépense, cet investissement, ça va te rapporter sur le long terme des résultats inimaginables. La deuxième habitude à mettre en place, c'est au niveau de tes dépenses. Il faut que tu apprennes à dépenser sur des actifs et non sur des passifs. Je vais te donner l'exemple d'un ami à moi qui est déjà propriétaire de sa résidence principale. Je te le rappelle, la résidence principale, ce n'est pas un investissement, c'est un passif. Donc, c'est une dépense. Tu ne gagnes pas de l'argent avec ta résidence principale, tu perds de l'argent. Il est propriétaire de sa résidence principale et il est venu me voir en me disant, j'aimerais acheter une maison. Malheureusement, je ne peux pas car je n'ai pas assez d'argent. Pourtant, il gagne très bien sa vie. Il me dit, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai que 5 000 dollars de côté. Moi, je l'ai vu, je lui ai dit, mais c'est normal. Toi, tu ne t'es pas concentré sur la base, c'est-à-dire la base de te former et d'investir sur des actifs. Tu as tout de suite dépensé ton argent sur des passifs. Achat de voiture, vacances, sorties, habits, etc. Et c'est normal qu'aujourd'hui, tu sois bloqué. Car même la banque refuse de le financer dans le sens où il n'a pas assez d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier et il ne sait pas investir dans l'immobilier. Et là, il veut acheter une maison et ça ne passe pas. Et je lui ai dit, concentre-toi sur la base. Dépense sur des actifs avant de dépenser sur des passifs. Je te donne un exemple. Imagine, aujourd'hui, tu lances un business où tu fais un investissement qui te rapporte 1000 euros par mois. Qu'est-ce que tu ne vas pas t'offrir avec 1000 euros par mois ? Tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir aller au restaurant, tu vas pouvoir acheter les habits que tu veux, tu vas pouvoir offrir des cadeaux à tes proches, tu vas faire ce que tu veux. Et cela, sans remords dans le sens où tu as déjà établi la base. Donc, l'actif, il est là, il tourne. Donc, tous les mois, tu gagnes 1000 euros. Donc, que tu dépenses 1000 euros dans des trucs futiles, inconsciemment, tu t'en fous car tu sais que l'actif, il est là et ça va continuer à produire. Donc, avant de dépenser dans des passifs, dépense dans des actifs qui vont te générer des revenus pour dépenser dans des passifs, en fait. Donc, il faut faire l'inverse. Investir dans des actifs et derrière, tu vas acheter des passifs. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois mettre en place. Troisième habitude à mettre en place, c'est de voir sur le long terme. Et ça rejoint un peu les deux précédents points. Il faut que tu vois sur le long terme, ne vois pas sur le court terme. Demande-toi l'action que je mets en place aujourd'hui, la façon dont j'agis aujourd'hui. Quelle est la conséquence sur le long terme? Est-ce que ça me rapporte sur le long terme? Si ça me rapporte sur le long terme, c'est quelque chose de bien dans le sens où ça va perdurer. Si c'est quelque chose qui te rapporte sur le court terme et pas sur le long terme, pose-toi des questions. Ça peut être des achats impulsifs, ça peut être regarder la télé, ne pas se former par exemple. En moyenne, les personnes passent deux heures par jour à regarder la télé. Deux heures par jour à regarder la télé. Multiplique deux heures par jour par le nombre d'années dans ta vie. Tu te dis, tu passes plus de 10 à 15 ans à regarder la télé. Je ne sais pas si tu imagines le temps perdu, alors que tu peux utiliser ce temps-là à te former et à vraiment exceller, atteindre tes objectifs. Donc, c'est vraiment, il faut que tu puisses agir sur le long terme et non sur le court terme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus regarder la télé, mais peut-être diminuer la télé pour derrière te former et tu vas voir que les choses vont avancer. Moi, aujourd'hui, je ne regarde plus la télé. J'ai coupé le câble, mais ça fait deux ans que je ne regarde plus la télé et je peux te dire que mes résultats ont explosé. Quatrième habitude à mettre en place, c'est d'expérimenter et ne pas juger. Les personnes riches expérimentent. Les personnes riches sont curieuses dans le sens où, quand elles vont voir quelque chose, donc par exemple, imagine quelqu'un veut lancer son business ou quelqu'un a une idée ou quelqu'un qui a réussi. La personne riche ne va pas dire, ouais, non, mais cette personne-là, c'est faux ou elle a volé ou c'est quelqu'un de malhonnête, etc. La personne riche va se demander comment cette personne a fait. Elle va poser des questions, elle va être curieuse. Donc, elle va demander à la personne, explique-moi comment tu as fait. Dis-moi comment tu as fait, quel processus tu as suivi, etc. C'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses parce que les personnes sont fortes pour juger. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui qui a réussi, il va peut-être rouler dans sa décapotable. Et toi, tu vas forcément dire, ah non, mais lui, c'est sûrement un dealer où il a volé, etc. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la personne. Donc, pourquoi tu juges la personne comme ça ? Alors que peut-être cette personne a investi, peut-être cette personne a entrepris, peut-être cette personne est partie de zéro et a un vécu qui peut t'apporter beaucoup. Tu peux poser juste une question à cette personne-là et ça te fait un déclic dans ta tête et ça te permet vraiment de péter les scores au niveau de tes projets. Il faut vraiment expérimenter par soi-même. Si demain, tu rencontres quelqu'un qui a investi ou qui a entrepris ou qui a du succès dans ses affaires, pose-lui juste la question, pose-lui juste cette question-là. Dis-moi comment tu as fait, par où tu es passé, quel livre tu as lu, quelle formation tu as suivi, etc. Il faut que cette personne devienne mentor. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai énormément de mentors. Aujourd'hui, j'ai énormément de mentors. Dans le sens où je vais voir la personne, je vais aller chez la personne, je me dis, wow, cette personne a une maison juste incroyable. Je lui demande, dis-moi comment tu as fait, dis-moi quels ont été tes placements, tes investissements. Et ça te permet justement d'apprendre et d'évoluer par rapport à tes objectifs. Cinquième habitude à mettre en place, pour moi, c'est la plus importante, c'est la santé. Beaucoup de personnes négligent leur santé et franchement, c'est dommage car la santé, c'est ça qui te permet finalement d'investir et de jouir des fruits de tes investissements. Si aujourd'hui, tu fumes, tu bois, tu manges des conneries, etc., tu n'auras pas l'énergie pour profiter de... Déjà, tu n'auras pas l'énergie pour te former, pour investir, pour entreprendre. Et deuxièmement, sur le long terme, tu ne pourras même pas en profiter car si aujourd'hui, par exemple, je prends le cas d'un fumeur, si aujourd'hui, tu fumais que dans 20 ans, tu te retrouves avec un cancer, tu n'auras pas la force finalement pour pouvoir profiter de cela. Donc, fais attention à ta santé, mange de bons aliments, fais du sport et tout ça, ça va te permettre d'avoir l'énergie pour te former, pour passer des heures peut-être à bâtir ton entreprise. Ça va te mettre dans un bon état d'esprit. Tu vas être en forme, tu vas être en forme physiquement, tu vas être en forme psychologiquement pour péter les scores. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as d'autres habitudes qu'il faut mettre en place, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite à liker la vidéo, ça permet de faire connaître la chaîne. Je t'invite également à partager cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent s'enrichir d'un point de vue financier et surtout d'un point de vue personnel. Surtout, n'oublie pas de t'inscrire à ma prochaine conférence en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada